Musique En fait, pour qu'une stimulation soit adéquate, il faut qu'elle respecte le rythme de la personne, le rythme du corps, le fonctionnement du corps. Et comment est-ce qu'on peut savoir si la pression qu'on va faire, la vitesse à laquelle on va l'effectuer, qu'importe ce qu'on va faire, comment on peut savoir si ça respecte le rythme du corps? C'est drôle parce que quand il s'agit de tout le restant du corps, on se pose plus ou moins cette question-là. Si tu prends le bras de quelqu'un et que tu serres fort, tu le sais que tu vas y faire mal. Si tu le serres fort, c'est parce que ton intention, c'est ça un peu, c'est de le saisir ou c'est de le faire mal. Mais sinon, tu le sais très bien que si tu serres trop fort, tu vas faire attention et tu vas le faire doucement. Tu vas toucher doucement. L'intention, elle est là. Mais quand on parle de stimulation génitale, on est un peu perdu parce que ce n'est pas la même texture, ce n'est pas la même réaction. Il y a 100 fois plus de nerfs. C'est terrible. Juste au niveau clitoris, on parle de 8000 terminaisons nerveuses. Et au niveau du gland, on parle de 4000 terminaisons nerveuses. C'est beaucoup, 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 beaucoup de terminaisons nerveuses comparativement au restant du corps. Comment est-ce qu'on agit à ce moment-là, à ce niveau-là? Ça, on ne le sait pas trop. En fait, on ne le sait pas parce qu'on ne s'écoute pas. Comment on fait pour s'écouter? Soyez à l'écoute des messages que le corps vous envoie. Soyez à l'affût. C'est comment on fait ça? Bien, suivez la respiration. Comment respire votre partenaire lorsque vous la touchez? Est-ce qu'elle fait... Comment elle respire? Est-ce que... Elle respire comme ça? Ou si c'est... Ça répond. Ça répond à la question. Donc, respect du rythme. Tout est dans le respect du rythme du corps. Parce que plus vous ne respecterez pas le respect du rythme, plus les sensations, le corps va se protéger, il va se fermer, il va se barrer. Donc, la bonne manœuvre, la bonne manipulation, le bon type de stimulation, on pourrait en parler pendant des heures, de faire ci, de faire ça, de plus de pression, moins de pression, plus de chaleur, bon, qu'importe, ça n'a aucune espèce d'importance. On est là pour explorer, on est là pour essayer différentes choses, vivre des expériences, mais le rythme, le respect du rythme du corps, c'est essentiel dans la réceptivité de pouvoir prendre ce plaisir-là, de pouvoir le vivre à travers notre corps et de pouvoir l'intensifier, le transporter. Fait que s'il y a une chose à faire attention, c'est bien ça. Et dans le savoir-faire, c'est primordial. Respecter le rythme du corps. Donc, vous avez des yeux, vous avez des oreilles pour entendre, vous avez vos doigts pour toucher et voir, mettez tous vos sens à contribution. Vous avez votre intuition aussi. Vivez l'instant présent, ayez l'intention de respecter le rythme, de voir la réaction du corps, de vous amuser à cet échange de plaisir. Vous aimez toucher, bien, allez toucher, prenez plaisir à toucher tout en observant ce que ça fait comme impact sur l'autre côté. Tu sais, une personne qui va automatiquement, c'est pas réel. Quand on est dans le fake, on va tout de suite partir, puis monter, c'est pas ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'épater la galerie, on n'a pas besoin de dorer le blason de l'autre à côté. Ce qu'on veut, c'est de rentrer en contact avec soi. C'est de rentrer dans cette intimité-là profonde, avec soi, en présence de l'autre. Donc, avec l'autre. Unir chacun ses moments d'intimité face à chacun de nous que l'on partage ensemble. Et c'est ça qui vient faire la communion. Mais on est pris dans l'autre. Sortez de l'autre. Revenez à vous. Et vous allez voir que le contact entre les deux va se refaire. Et c'est là où ça devient extraordinaire, où ça devient tellement savoureux. Respectez le rythme. C'est la respiration. La réaction du corps. Si je me redis, c'est plus je suis calme, plus je suis détendue, plus je suis relax, plus je suis réceptive, plus je respire bien, inspire par le nez, je perçois, je capte, je reçois et j'intensifie. Quand je fais... Automatiquement, c'est parce que je ne peux pas gérer. C'est de l'émotion ou c'est de la sensation intense. Fait que... Quand je fais ça comme ça, on le sait, si on vit une situation quelconque extérieure qui ne serait pas sexuelle, on l'identifie facilement. on va vivre une émotion « Ah! » Ça va faire « Ah! » Automatiquement. Voyez, regardez la réaction. On a les réponses, on les a toutes, on ne les regarde pas. On attend de l'extérieur qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Vous le lavez, vous le possédez tous. Mais faites attention aux signes. Allez-y, goûtez, percevez et respectez le rythme du corps. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses au niveau intensité. Sous-titrage Société Radio-Canada